bonjour à tous dans cette vidéo nous allons vous révéler les secrets pour bien choisir son poêle à granulés c'est le chauffage le système de chauffage qui a le vent en poupe qui permet d'améliorer le confort chez soi mais encore faut-il bien le choisir donc ici jean bernard cofondateur des deux travaux le site et la chaîne qui vous permet d'avoir les meilleurs conseils pour améliorer votre habitat et je suis en compagnie de rodolphe babin dirigeant de la société flamme comment vas-tu rodolphe c'est bien jean bernard impeccable qui est un spécialiste des poêles à granulés et qui va vous révéler ses conseils mais avant ça appuie sur le bouton pour t'abonner et partage un maximum cette vidéo pour ne rater aucune autre vidéo que nous réaliserons donc rodolphe quels sont les six conseils d'experts que tu peux donner pour bien choisir son poêle à granulés alors parmi les six conseils que je donnerai le premier le plus fondamental pour moi sera de trouver un installateur compétent ce qu'un bon poêle à granulés n'est bon qu'à partir du moment où il est bien installé donc il faudra trouver un installateur idéalement qui s'occupera de l'installation qui s'occupera de la mise en service de l'appareil puisque pour la granulés à chaque fois il faut le reconfigurer pour qu'il soit optimisé par rapport à votre configuration mais par rapport à l'installation qui aura été mise en oeuvre et enfin l'installateur qui sera même d'assurer le service après vente et l'entretien par la suite ça c'est le premier point est ce qu'il ya des qualifications comment on fait pour savoir si l'installateur est bon alors un installateur déjà minima il doit être agréé rg calibois c'est une qualification professionnelle qui est reconnue qui oblige aujourd'hui dans l'entreprise avoir un référent avec des compétences techniques et réglementaires aujourd'hui les principaux fabricants de toute façon ont bien choisi une distribution spécialisée en passant par des experts aujourd'hui on pourra trouver du poêle à granulés aussi bien en grande surface que sur internet la question qu'il faut se poser c'est qui est installé derrière quelles sont les qualifications et qu'est ce qui se passe en cas de panne il faut pas perdre de vue que l'industriel qui aura produit le granulé le poêle à granulés n'assure une garantie qu'à partir du moment où l'appareil est installé dans le respect des normes donc internet et la grande surface à éviter dans la mesure du possible conseil numéro 2 rodolphe conseil numéro 2 mais quelle technologie utiliser enfin choisir puisqu'aujourd'hui en poêle à granulés il existe schématiquement deux grosses technologies la première qui est les poêles à granulés à air pulsé donc appareil équipé d'un ventilateur d'accord ce qui va être intéressant parce que ça peut permettre à un moment donné de chauffer un grand volume quand je mélange air avec un poêle à granulés placé à l'opposé ça sera approprié mais faut pas perdre de vue que qui dit ventilateur va dire bruit ah et ça ça peut déranger et ça peut déranger puisque ça on en parlera vraiment donc j'insisterai là dessus idéalement quand on achète un poêle à granulés toujours demander à voir une installation qui a été réalisée chez les clients ou demander à voir un appareil fonctionner tout simplement donc la deuxième technologie qui est effectivement la technologie qui prend l'ascendant à l'heure actuelle ce sont les appareils en convection naturel donc convection naturel tout simplement on n'a pas de bruit c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle on a des appareils qui sont ultra silencieux donc rien à rajouter est-ce qu'il ya une différence de prix entre les deux le poêle à granulés en convection naturel c'est un petit peu plus cher tout à fait conseil numéro 3 qu'elle puisse en choisir ce que mon appareil ainsi qu'il faudra le dimensionner par rapport à votre configuration comme tout système de chauffage un appareil de chauffage mal dimensionné pour une maison pour une pièce c'est la cata tout à fait donc comment fait-on pour bien dimensionner alors déjà on va le comment fait-on pour bien le dimensionner on va travailler par rapport au niveau d'isolation de la maison sur une maison récente d'ITRT 2012 on aura un besoin énergétique sera très faible donc on restera sur les appareils petite puissance sur les maisons des années 2005 2000 on aura besoin schématiquement d'un kilowatt pour 10 mètres carrés sur les maisons antérieures à ces années là et plus on va remonter dans le temps plus moins seront isolés attention aux passoires énergétiques conseil numéro 4 du couronneau conseil numéro 4 1 quelle est la capacité ou quel est le réservoir de l'appareil que l'on va sélectionner il est évident que plus j'ai un réservoir important plus j'aurai d'autonomie la moyenne aujourd'hui se situe autour de 15 kg sur une maison récente et des années 2010 avec un appareil de 6 à 8 kilowatts on va le recharger tous les deux jours donc ce qui va être intéressant on a certains fabricants aujourd'hui qui ont un réservoir de 30 45 jusqu'à 50 kg donc là on recharge une fois par semaine ou tous les dix jours voire plus donc pour les gens comme moi super occupés qui n'ont pas le temps et qu'ils sont tout le temps dénordés on privilégira on re réservoir conseil numéro 5 le système de régulation l'intérêt du poêle à granulés ça va être de pouvoir réguler la température et également de pouvoir le programmer comparé à un poêle à bois où on met du bois ça va chauffer ça va être du plaisir là sur le granulé on est vraiment sur un système de chauffage qu'on peut programmer à part entière ok et certains appareils aujourd'hui proposent soit de série soit en option au module wifi donc en clair je peux piloter à distance mon poêle à granulés le déclencher avant de rentrer à la maison et quand j'arrive je pousse la porte il fait les 21 degrés désiré génial donc ça c'est dans le choix c'est important de faire attention au système de régulation oui après tout dépend des besoins qu'on va voir si c'est un chauffage principal ou si ça vient en appoint avec un chauffage complémentaire avec le chauffage d'origine de la maison chaudière gaz ou fioul conseil numéro 6 donc conseil numéro 6 bien se poser la question de l'entretien à réaliser sur l'appareil un poêle à granulés c'est pas parce qu'il est automatique qu'il n'y a plus rien à faire sa vie comme nous il faut faire l'entretien par exemple exactement combien en général on fera un entretien tous les deux jours ou à chaque fois qu'on va recharger le réservoir tous les deux jours un entretien alors l'entretien peut être minuit mais c'est juste un pot brûleur à nettoyer on y passe un coup d'aspirateur et c'est tout sur les appareils les plus performants on a même des descendrages automatique donc là on a quasiment plus rien à faire après sur d'autres appareils plus abordables en termes de budget il y aura plus d'entretien à faire au niveau de l'utilisateur avec des plaques à démonter des défecteurs des choses comme ça donc attention quand même à l'entretien d'accord pour la granulée c'est pas facilité c'est pas la simplicité pour autant c'est vraiment un vrai système de chauffage produits techniques produits performants il faut s'en occuper tout à fait est-ce qu'on peut confier ça cet entretien à un professionnel qu'on n'est pas doué comme moi alors il faudra impérativement alors il ya l'entretien annuel où il faudra obligatoirement le réaliser par un professionnel tous les ans tous les ans c'est obligatoire et entretien complet du poêle à granulés un poêle à granulés on le rappelle il n'est performant qu'à partir du moment où l'entretien régulièrement c'est dit merci beaucoup rodolphe pour ces conseils d'experts dites nous en commentaire si vous avez apprécié aussi ces conseils en tout cas moi j'ai adoré appuyez sur le bouton abonner abonnez vous pour ne rater aucune prochaine vidéo qu'on va faire ensemble d'autant qu'il va y en avoir les super qui vont sortir sur comment faire sans feu si on parle de poêle à bois et partagez un maximum à tous vos amis on vous dit à très bientôt